... Je m'appelle Lucie Laplane, je suis philosophe et je fais actuellement un post-doctorat en philosophie de la biologie dans une équipe de biologie à l'hôpital Gustave Roussy, un hôpital spécialisé en cancérologie. L'université, pour moi, c'est mon identité. J'ai été formée à l'université et fondamentalement, je suis une universitaire. Je pense que l'originalité de mon parcours, ça a été de choisir de donner une place importante à la biologie aussi. Dès la thèse, j'ai fait un master de biologie en parallèle de la thèse de philosophie. Ce que j'ai voulu faire en prenant cette décision, c'est pratiquer la philosophie comme un outil qui permet aussi de répondre à des questions biologiques. En fait, pour moi, la philosophie, c'est aussi un moyen de participer à des grandes questions qui concernent la science et la biologie plus particulièrement. Et l'université m'a donné la liberté d'associer le parcours entre philosophie et biologie. Ça m'a donné aussi la liberté d'avoir ce parcours-là, ce cheminement-là et cette pratique-là de la philosophie un peu particulière. Ce prix, pour moi, avant tout, c'est une reconnaissance universitaire. C'est important parce que ce n'est pas toujours facile de savoir où est-ce qu'on en est. Donc, avant tout, c'est une façon de me dire que ce que j'ai fait est reconnu par l'université. Mais aussi, c'est une piqûre d'ego-boost qui m'encourage à maintenir le même cap. Pour moi, je le ressens comme quelque chose qui me dirait que je suis au bon endroit au bon moment. C'est un encouragement à continuer à voir la philosophie comme un outil pour répondre à des questions à la fois philosophiques mais aussi scientifiques. Je m'appelle Thomas Brantome, j'ai 32 ans, je suis docteur en droit et maître de conférence en histoire du droit à Paris V. Pour moi, l'université, à la base, était juste la chose après le bac. Je viens d'une famille qui ne connaissait pas spécialement le domaine de l'université ou tout ce qui était Sciences Po, l'UNS. J'ai eu la chance de pouvoir aller à Paris II, à SASS, grâce à la sectorisation. L'université permet force à l'humilité par le fait que c'est une institution ancestrale qui nous a précédés. On le voit bien à Paris, place du Panthéon ou avec la bibliothèque Sainte-Geneviève ou même l'université de droit de Paris. Lorsqu'on voit les dates, lorsqu'on voit les personnes, ça évite d'être dans un individualisme ou un nombrilisme forçonné qui serait de dire, voilà, il n'y a que moi qui compte. Au contraire, on sait qu'il y a eu des gens avant, prestigieux, bien plus que son petit nom. On se doute qu'il y en aura après. Donc, ça force à cette idée d'humilité et puis ça force à l'idée de transmission. L'université, c'est l'idée d'être à la fois enseignant et chercheur. Donc, on fait des travaux, on apprend. On n'est pas du tout à considérer que, voilà, on sait tout ou qu'on a un savoir exhaustif, loin de là. J'adore cette chose-là, j'adore pouvoir continuer à lire, à apprendre. Et en même temps, à côté du fait d'être chercheur, on est aussi enseignant. Pendant des années de thèse, on est un petit peu dans le désert. On est là, on fait une marche un peu solitaire. Les gens ne comprennent pas trop ce qu'on fait. On n'a pas envie, nous, d'embêter à expliquer le fond complexe de nos travaux. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de planter des graines et d'espérer un jour la floraison. Alors, le prix de la chancellerie, c'est ça. C'est quelqu'un qui viendrait à la fin, qui regarderait le parc, qui regarderait les fleurs et qui dirait, voilà, c'est beau, j'apprécie ce que vous avez fait. Je m'appelle Marie Sorel, j'ai 32 ans. Ça fait maintenant 10 ans que j'enseigne dans le secondaire. Je suis professeure de lettres modernes et j'ai soutenu ma thèse l'an dernier sur Henri de Monterland et le jeu, les pratiques ludiques. Après les concours d'enseignement que j'ai passés en 2005, j'ai fait des études de lettres à Nanterre et à la Sorbonne-Nouvelle. J'ai donc été professeure dans le secondaire. Et je suis depuis maintenant 7 ans à Saint-Ouen, au collège Joséphine Becker. J'estime que mon parcours a ceci d'enrichissant que j'ai, durant toute ma thèse, été enseignante dans le secondaire à plein temps. Et j'ai pu ainsi passer d'un monde à l'autre, le monde de la recherche, le monde de l'université et le monde du collège. Non, le jeune chercheur n'est pas un rat de bibliothèque enfermé dans ses livres, mal dans sa peau. Je pense qu'au contraire, le chercheur aujourd'hui est ouvert sur le monde. Ah, qu'une femme demoiselle est une étrange affaire. Et qu'au moire, je serai une notion bien parlante à tous les pays d'accès au-dessus de leurs conditions. Avec ma thèse, j'ai côtoyé le monde de la noblesse, le monde aristocratique, puisque je travaillais sur un auteur, Henri de Monterland, donc auteur réputé, hautain et élitiste. Elle a un accessoire, ça c'est une remarque positive. Et d'autre part, j'étais bien entendu au collège, en zone d'éducation prioritaire. Et finalement, de passer d'un monde à l'autre, ça m'a permis de récuser certaines idées reçues qu'on peut avoir, à la fois sur le milieu aristocratique et sur le milieu de la ZEP, de la Bambou. On va mettre un 18. Ce prix est un signe d'ouverture pour moi, un signe de reconnaissance de la diversité des profils et des formations au sein des jeunes chercheurs. Et j'encourage vraiment les jeunes étudiants, doctorants qui se sont engagés dans une thèse, à ne pas être complexés parce qu'ils n'auraient pas telle ou telle formation, parce qu'ils n'auraient pas eu d'allocation, de les encourager à poursuivre leur recherche, parce que c'est vraiment la qualité du travail qui sera reconnue par les membres du jury lors de la soutenance.